Nous avons vu dans la dernière capsule vidéo comment créer une question dans une banque de questions. C'était cette question-ci. Nous allons nous attarder maintenant à la création d'un test à partir des questions qui sont présentes dans la banque. Lorsqu'un test est créé comme celui-ci, on a plusieurs paramètres à régler. Donc, allons examiner les paramètres qui sont présents. En premier lieu, il y a ici le temps. Donc, on aura par exemple ici, si on désire cocher activé, en fait, on aura une date d'échéance qui s'inscrira dans le calendrier de l'élève, dans l'agenda de l'élève. Donc, une notification sur les éléments, les événements à venir. Donc, l'élève sera notifié que l'activité doit être terminée à une date précise. On peut aussi paramétrer le temps pour faire l'examen, par exemple, si c'est un examen. Pour ce qui est de la note, la note ici, on peut définir la note de passage. Ici, l'examen, il était sur 4. Donc, on aura ici un nombre de tentatives illimité. On peut en placer 2, 3, selon le choix. On peut aussi convenir de la méthode de calcul. Ici, par exemple, c'est la note la plus haute. Donc, peu importe le nombre de tentatives, ce sera la meilleure note. Au niveau de la mise en page, bien, on peut avoir soit à chaque question, une nouvelle page, ainsi de suite. Comportement des questions, ici, on peut les mélanger. Donc, aussi, ça fait partie des options. Au niveau de la relecture, la relecture, ça, il y a plusieurs choses à bien cerner. Par exemple, pendant la tentative, à quoi est-ce qu'on a accès? Est-ce qu'on veut avoir la rétroaction spécifique? C'est celle qu'on a vue lorsqu'on a répondu incorrectement à la question, immédiatement après la tentative, un peu plus tard, lorsque le test est encore ouvert. Ça, ici, ça peut porter à confusion. Donc, il faut savoir que le test, là, il est ouvert jusqu'au 22 janvier présentement. Donc, par exemple, je fais une tentative, puis je n'obtiens pas la note, une note satisfaisante. Immédiatement après ma tentative, je peux, par exemple, ne pas connaître la réponse juste. Mais, un peu plus tard, quelques minutes plus tard, après que j'ai terminé ma tentative, bien là, si cette case réponse juste est cochée, ça veut dire que si j'y retourne, je verrai la bonne réponse. Si je décoche, par exemple, l'option qui est présente ici, bien ça ne sera qu'après la fermeture du test, soit après le 22 janvier à 11h35, que je pourrai voir quel était le feedback global ou encore quelle était la réponse juste. Donc, ce sont des paramètres, là, à bien étudier pour avoir le comportement souhaité. L'apparence, ça, ça va. Restriction, on pourrait placer une clé. Ce n'est pas la chose idéale. Il est souvent utilisé, on utilise souvent l'achèvement d'activités, puis aussi la restriction d'accès. Donc, la restriction d'accès, en fait, c'est une condition qu'on vient placer pour déterminer si l'élève a accès ou pas à l'activité test. Par exemple, avoir précédemment réussi la consultation, par exemple, d'une ressource. Donc, l'achèvement des activités, ici, ce serait une condition. On pourrait dire, par exemple, bien, telle activité, il doit être consulté ou il doit être réussi pour avoir, pour dérouiller, dans le fond, mon test. Donc, ça, c'est quelque chose de très puissant à mettre à l'essai. Puis, au niveau de l'achèvement aussi de l'activité, cette activité, ce test-ci, qu'est-ce qui, pour vous, est un achèvement? Est-ce que c'est la note de passage, probablement? Donc, c'est sûrement pas aussi l'étudiant qui peut cocher lui-même l'activité comme ayant terminé. Donc, ça, ce sont des choses à définir. Puis aussi, des tags, bien que les tags, ici, si vous mettiez un tag à la réussite du test, bien, pensez que les questions de vos banques de questions, tout à l'heure, on en a mis des tags. Donc, il ne faut pas embrouiller les choses. Donc, il faut être vigilant aussi sur ce point. Donc, c'est comme ça que l'activité a été préparée pour qu'elle se comporte, comme on l'a vu dans le précédent didactif. Si vous n'avez pas d'activité test de créer, comment est-ce qu'on les crée, ces activités? Bien, en fait, c'est en cliquant sur, ici, ajouter une activité. Puis, dans le bas de la liste, vous allez trouver le test. En fait, ce sont les ressources. Le test, c'est ici. Comme ça. Donc, c'est ici que vous serez invité à placer tous les paramètres qu'on vient d'écrire en ce moment.